Bonjour à tous, on va accueillir M. Patrick Cannaire, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, M. Patrick Bernasconi, président de l'institution, et M. Laurent de Grotte, président de l'Assemblée des Césaires de France. Nous vous souhaitons la bienvenue. Un premier élément à souligner depuis la création du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse au sein du CESE en 2010, c'est la première rencontre qui se fait officiellement entre des jeunes des Césaires et le groupe. Donc on s'en réjouit et le but c'est que ce ne soit pas la dernière, que ça se réscrive bien dans une dynamique pour les années à venir. C'est vraiment une immense satisfaction de vous voir réunis Césaires-Céseux. On a commencé avec Laurent à travailler à une meilleure collaboration entre les différents Césaires et le Céseux. Et évidemment, on est au début de cette réflexion. Et de vous voir réunis ici tous ensemble, participe bien sûr, bien évidemment, à faire en sorte que demain, il y ait plus de passerelles, et plus, je dirais, de possibilités d'expertise, de consensus, de développer une synergie qui sera positive pour les différentes institutions. En tout cas, j'y vois un signe extrêmement positif. On a la chance au niveau du Céseux d'avoir un groupe structuré qui peut avoir des déclarations, une position et une force au sein de l'institution, ce qui n'est pas forcément le cas au niveau des Césaires. Du coup, il y avait deux enjeux. Déjà, partager des expériences et des bonnes pratiques entre le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse du Céseux et les différents membres des organisations de jeunes qui sont présents au niveau des Césaires. Donc, ce point-là, et aussi comment on peut coordonner nos travaux sur certaines thématiques. C'était un peu l'occasion de prévoir des premiers échanges et d'apprendre à se connaître, puisque finalement, notre mission, même si elle n'est pas sur le même niveau territorial, elle peut se ressembler. Quand je vous regarde, je vois beaucoup de partenaires habituels des rencontres que je peux piloter au ministère, et ça doit encore s'amplifier qu'ici la fin du quinquennat, la jeunesse ne souhaite pas être la variable d'ajustement des priorités publiques de notre pays. Et elle a raison. Il y a l'expression de la concertation. Et c'est vrai que les Césaires et les Céseuses sont des outils majeurs pour organiser cette constellation. Et je pense qu'il faut aller encore plus loin. La circulaire du mois de juin 2013, je n'y suis pour rien en tant que personne, mais c'est les services du ministère de l'époque, avec Valérie Fourneron, qui ont porté cette circulaire. J'en suis très heureux. Elle commence à prendre vie au travers y compris de ce type de rencontres. Peut-être que des supports législatifs pourront permettre d'aller plus loin dans la présence des organisations de jeunesse au sein du Céseu et du Césaire, même si aujourd'hui le Céseu est encadré par la loi. Vous avez compris que dans la représentation de la société civile, nous considérons qu'il faut agir de concert. Et donc vous êtes les représentants de la société civile, chacun dans votre mission, dans votre rôle, etc. Et nous avons à faire un effort particulier pour que les jeunes soient mieux représentés, plus représentés dans nos instances. On voit qu'ici, une des manières de réduire le fossé qui peut exister entre les jeunes et les institutions, c'est les organisations dirigées par des jeunes, qui sont pour beaucoup ici présentes. Et je pense qu'il y a une vraie difficulté à les faire exister. A la fois, je pense que les Césaires peuvent leur permettre une reconnaissance, notamment à celles qui ne sont pas nationales. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu à développer les organisations dirigées par des jeunes. Il y a un véritable travail à faire sur la manière dont sont organisées ces commissions et sur l'accueil des nouvelles personnes. La volonté de cette rencontre, c'est de se dire qu'il y a quand même peu de jeunes au sein des Césaires, comme du Céseu. Et du coup, pour un certain nombre, ils sont esselés au sein des Césaires. Et du coup, de se rassembler pour échanger d'abord, permettre à ce que les travaux qui soient faits là, puissent avoir du lien entre ce qui se fait au Céseu, ce qui se fait au Césaire et ce qui se fait avec les organisations de jeunes. Aujourd'hui, c'est véritablement un partage d'expériences, une véritable richesse, avec un échange horizontal, où chacun a pu apporter les diverses expériences, éléments qui lui permettent notamment de mettre en place une véritable transversalité dans les Césaires. Pour moi, l'intérêt, ça va être ensuite d'en parler aux conseillers, l'ensemble des conseillers, et pas uniquement les conseillers jeunes de mon Césaire sur le travail, davantage de travail fait en commun. Cette journée nous a permis déjà de nous rencontrer et de voir comment les Césaires pouvaient fonctionner de manière différente et quelle est la place des différents jeunes dans ces différents Césaires. Et aussi de voir quelle était l'organisation spécifique au Céseu, avec ce groupe jeune qui a l'air de fédérer les jeunes et de pouvoir porter une parole commune, même si c'est des organisations d'étudiants et de jeunes différents. C'était la première fois qu'on s'est rencontrés tous ensemble ici à Paris. C'était plutôt enrichissant parce qu'on a pu partager, mutualiser un petit peu nos ressentis, nos expériences, aussi se forger de nouvelles idées pour améliorer notre rôle, notre place au sein de nos Césaires respectifs et a fortiori aussi avec les membres du Céseu. Il faut que les jeunes soient conscients qu'ils sont très attendus, très attendus parce qu'ils arrivent avec des idées de leur génération, avec des regards de leur génération, des questionnements de leur génération. Et par conséquent, nous au Césaire, c'est toutes les générations qui sont représentées. Ce n'est pas toutes moins une ou toutes moins deux, toutes les générations. Et donc à ce titre-là, j'attends beaucoup des jeunes, aujourd'hui et demain, pour qu'ils posent des questions pertinentes et impertinentes pour faire avancer nos réflexions, nos propositions, nos études et puis que nous, à travers nos propositions, nous fassions avancer le monde politique et les décisions du Conseil Régional. On se disait aussi qu'on n'était pas en capacité de travailler et je pense que c'est ce qui nous a motivés, d'autant plus, nous depuis 2013, à travailler et à montrer qu'on était légitimes et qu'on avait une parole à faire entendre. Et je pense que c'est aussi un moteur. Et je resterais pour aussi qu'on ait une formation, une meilleure formation, une formation plus soutenue à la lecture des budgets parce que ça reste des choses très compliquées, que ce soit pour nous ou pour tous les conseillers. Pour un moment, il y a eu des orientations ministérielles pour intégrer des jeunes de moins de 30 ans au Césaire. L'idée, c'est de dépasser les orientations et d'aller sur des obligations, notamment l'obligation de créer un groupe de jeunes. On se rend compte aussi à travers cette journée qu'il y a très peu de jeunes dans les Césaires. Le CESE aujourd'hui est un petit peu un exemple parce que c'est le seul qui dispose d'un groupe de jeunes. Et véritablement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire pour que les jeunes aient leur place dans les Césaires. L'objectif ici, c'est qu'on a été un petit peu déçus par les textes réglementaires de 2013 qui imposaient un petit peu la présence des jeunes dans les assemblées. Aujourd'hui, il faudrait aller beaucoup plus loin pour que finalement, dans chaque Césaire, un jour puisse se composer un groupe jeune. Et on espère véritablement qu'avec le prochain renouvellement, ce genre de choses puissent se présenter. Déjà, il faut que l'état d'esprit change. Tout à l'heure, certains ont évoqué un peu parfois la condescendance, des anciens, des expérimentés vis-à-vis de la jeunesse. Ce regard doit changer. Il changera aussi parce qu'il y aura une capacité des jeunes à produire, à être utile dans les débats, à prendre des responsabilités. Moi, je crois au mouvement d'en haut, au mouvement d'en bas. Le mouvement d'en haut, c'est faire de la place, c'est reconnaître, y compris de manière réglementaire et législative, la place des jeunes dans ces structures. Mais c'est aussi un mouvement d'en bas, c'est-à-dire cette capacité des jeunes à se mobiliser, à considérer que leur engagement est utile. Le sens de l'effort est utile. Rien ne tombera, entre guillemets, dans le bec d'un jeune parce qu'il est jeune. La jeunesse n'est pas une qualité, c'est un statut, c'est un statut d'âge. À eux de transformer ce statut d'âge en réelle opportunité, en plus-value pour les organisations dans lesquelles ils appartiennent. Pour favoriser notamment la place des jeunes dans les Césaires, il nous semble important déjà d'avoir de la confiance. La confiance des présidents, la confiance des vice-présidents et de l'ensemble des Césaires, pour pouvoir notamment faire en sorte que les conseillers jeunes puissent s'exprimer librement et avec force et conviction pour pouvoir faire ce pour quoi ils ont été nommés, c'est-à-dire changer la société et donner leur avis sur les politiques régionales et politiques publiques. Je pense que la représentation des jeunes dans les Césaires sera améliorée à partir du moment qu'on a le plus de personnes qui ont envie de voir des jeunes prendre position et qui leur laissent la place, qui leur font confiance, qui ne les prennent pas que comme des représentants, des jeunes qui peuvent juste parler de jeunesse, mais des jeunes qui peuvent parler de tous les sujets de société. Je pense que ça peut passer par une obligation d'avoir des organisations de jeunesse au Césaire dans un premier temps. Si c'est nécessaire, comme ça l'a été par la parité, il a fallu obliger les gens à laisser la place aux femmes. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut lui obliger de faire de la place aux jeunes dans les organisations comme le Césaire. Comment peut-on améliorer la participation des jeunes ? C'est d'abord en leur faisant confiance et en ne considérant pas qu'il est nécessaire d'avoir des jeunes. Alors on en a quelques-uns, et puis on a répondu à un critère administratif, ce serait absurde. C'est comme si on disait « La parité, il faut avoir la parité homme-femme, etc. » Et donc on ferait venir une représentation féminine sans leur donner de responsabilité. Même chose. Donc s'il y a des jeunes, il faut que les jeunes aient de véritables responsabilités. Maintenant, il y a aussi des temps, des temps de formation, des temps d'engagement, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il est normal que ça se fasse dans le temps. Mais moi, je crois que toutes ces questions de confiance, elles sont énormément basées sur la question d'initiatives, de disponibilité, de compétences. Peut-être qu'on pourrait être plus prudent ou plus volontariste en veillant à ce que, dans l'ensemble des vice-présidents des conseils réguliers des Césaires, il y ait une représentation des jeunes, au même titre qu'il devrait y avoir une représentation à l'identique de la parité. L'idée, c'est d'aller plus loin parce que le premier enjeu aussi de ces rencontres-là, c'est de réduire un peu le fossé qui peut exister entre les institutions et les jeunes. Et du coup, de faire en sorte qu'il y ait davantage de jeunes qui puissent s'impliquer et que les jeunes qui s'impliquent soient en lien avec les jeunes de manière générale, la société de manière plus large. Alors là, du coup, on a pu déjà établir un certain nombre d'idées communes, d'orientation notamment sur la représentation des jeunes au niveau des Césaires. Et je pense que par la suite, on va pouvoir se revoir et aller plus sur du pratique, sur qu'est-ce qu'on fait ensemble au niveau des prochains mois pour favoriser cette représentation et l'émergence de travaux communs peut-être entre les groupes. Mais je pense que ça va se faire au niveau de plusieurs rencontres par la suite. J'ai senti une volonté, une appétence des jeunes de se retrouver régulièrement. La volonté de co-construire des solutions qui ne soient pas que les solutions imaginées à un niveau d'expert qui serait Paris et plus besogneux qui serait le niveau régional. Donc manifestement, on est en train là de créer une dilemme qui sera positive pour la présence des jeunes dans les Césaires. Dans les Césaires